Suite à la brillante élection de Moussafaki Mahamad au poste de président de la commission de l'Union africaine, une marge de soutien au chef de l'État a été organisée à Doba et à Qumra. Kad Nouba Théophile. A Doba, chef lieu de la région du Logan oriental, la nouvelle de l'élection de l'ex-ministre des Affaires étrangères, Moussafaki Mahamad, au poste de président de la commission de l'Union africaine, a suscité une véritable scène de liesse. Pour féliciter le chef de l'État, Idriss Debitno, grand artisan de cette percée diplomatique du Tchad sur le continent, le gouverneur de la dite région, Adam Nukishar Fadine, a initié une grande marche qui a drainé un nombre important parmi lesquels ses proches collaborateurs, civils et militaires, les militants des partis politiques, ceux de la société civile, les opérateurs économiques, les étudiants et les élèves des établissements publics et privés de la ville de Doba. Occasion pour le gouverneur, Adam Nukishar Fadine, des souliens qu'à travers cette mobilisation, toute la population du Logan oriental vient de démontrer son soutien au chef de l'État, Idriss Debitno, dans sa vision panafricaniste à travers la lutte contre le terrorisme. Même son de cloche à Kumbra, chef lui de la région du Mandoul, où le gouverneur Issa Adidé et ses compatriotes n'ont pas voulu se montrer indifférents de ses succès diplomatiques sans précédent. Le gouverneur de la région du Mandoul, qui a toujours exprimé son soutien au chef de l'État, Idriss Debitno, dans sa volonté d'assurer la paix et la sécurité du continent, a également organisé une marche de soutien pour traduire dans le fait cette pensée qui l'anime. Cette marche a eu pour point de chute la place de l'indépendance de la ville de Kumbra. Face à une foule joyeuse et convaincue de la volonté du président Idriss Debitno de faire du Tchad et aussi du continent africain, un havre de paix, Issa Adidé, a souhaité bon voie à Moussa Fakim Amat et a exhorté le Très-Haut d'accorder une longévité au chef de l'État, Idriss Debitno, qui ne cesse de prouver à l'opinion nationale et internationale les vraies valeurs et capacités des fils de Toumaï.